On a tous une sorte de barrière mentale qui nous empêche de sortir tout ce qui nous passe par la tête sous peine de passer pour un abruti. Chez moi parfois, cette barrière ne fonctionne pas. Beaucoup prennent cette spontanéité pour de la bêtise, moi ça me fait juste me sentir plus libre. Bienvenue dans Junk Sans Filtre. Depuis début novembre, je m'implique dans le mouvement Movember. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un mouvement pendant le mois de novembre qui tend à parler des cancers masculins, à savoir prostate et testicule. C'est un peu l'équivalent, enfin c'est même complètement l'équivalent d'Octobre Rose pour les cancers féminins. Donc je m'implique même si je suis une fille, puisque pour les garçons, le but pour en faire parler est de se laisser pousser la moustache pendant tout le mois. Mais les filles évidemment ne vont pas faire la même chose, mais peuvent agir en diffusant l'information, en s'impliquant, etc. C'est pas réservé aux mecs. Mais je commence à me poser la question puisque j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu trois personnes, deux sur via les réseaux sociaux et une dans la vraie vie, qui ont été étonnées, qui m'ont même reproché de m'impliquer et de parler de Movember alors que je n'avais pas du tout parlé d'Octobre Rose. Et franchement, mais ça m'a fait trop chier parce que déjà il y a des gens qui ne s'impliquent dans rien du tout, qui ne parlent de rien du tout et tout le monde leur fout la paix. Et là pour moi ça m'a un peu fait le même effet que si quelqu'un apprend que je donne depuis maintenant 11 ans 10 euros par mois à Cydaction, il me disait mais attends tu donnes tous les mois à Cydaction mais tu donnes rien pour Alzheimer. Voilà c'est un peu cet effet là, oui effectivement je m'implique pour Movember parce que c'est une cause qui me touche, comme Octobre Rose. Mais j'ai l'impression que si je parlais publiquement de toutes les causes qui me touchent pour lesquelles je peux faire des actions et des dons, quelque part elles auraient tout un petit peu moins d'impact. On le voit, les gens qui sont toujours en train de parler de plein de choses, au final on finit par même plus faire attention à ce qu'elles disent. Alors que moi, oui ok, je choisis mes causes, on ne peut pas être de tous les combats et c'est un peu ce que j'ai répondu, mais je choisis mes causes pour que c'est plus impact et que ça marque plus les gens. Et en plus de ça, oui ça peut sembler bizarre parce que je suis une fille et qu'en fait je ne soutiens pas publiquement les recherches contre les cancers féminins alors que je le fais pour les cancers masculins, mais il y a une raison quand même là-dessus. C'est juste que Octobre Rose, ça fait des années que ça existe, il y a énormément d'actions qui sont faites autour par plein de gens, par plein d'institutions, il y a des courses etc. Donc c'est très bien. Movember c'est encore quelque chose de plus récent et que les gens connaissent moins. Et pour moi je ne crois vraiment pas, même en tant que femme, que les cancers féminins aient plus d'importance que les cancers masculins. Pourtant, on en parle le plus. Donc c'est un choix complètement délibéré aussi, c'est que oui, je préfère pour le moment conserver l'espace que je réserve à parler des causes à Movember tout simplement parce qu'actuellement l'impact n'est pas aussi important que celui d'Octobre Rose et je trouve ça profondément injuste. Donc j'ai choisi de soutenir la moustache. C'est fou, c'est un petit peu comme si à notre époque, si on n'était pas féministes militants et qu'on ose soutenir les hommes, c'est mal. Je trouve ça fou.